Donc, tout ça c'est bien. Amen. Mais ce qui est important, c'est que ce jour-là, Estéchis était là sur la fenêtre. Il n'y avait pas quelqu'un pour lui dire, tu fais mal. Et puis, il est tombé mort du troisième étage. Il est écrit que personne n'a reproché à Paul d'avoir prêché de 18 heures à l'ombre. Quand Estéchis est tombé du troisième étage, il y a des courageux qui ont quitté la salle, qui sont allés secourir le frère. Et ils l'ont déclaré mort. Il remonte, ils disent qu'il est mort. Paul a abandonné la prédication. Il est descendu, vérifiait. En mettant son oreille sur lui. Et il n'a pas dit, son cœur bat encore. Il a dit, son âme est encore en deux temps de lui. D'accord? Et il le prend. Et il le remonte. Et il dépose le corps là, au milieu de l'assemblée, afin que tout le monde voit le corps. Et il ne continue pas à le prêcher. Mais il vient. Il ne rend le pas. Partage avec tout le monde. Il bénit le vin. Il boit tout le monde. Et il continue de parler, jusqu'au l'heure de l'année. Arrivé à l'aube, parce que son programme de voyage nécessitait qu'à l'aube, il prenne son cheval et sa naille. Il a pris son cheval et il est parti. Laissant le mort à la même place. Et l'église, avec leurs problèmes et leurs morts. Et l'église n'a pas plein de la conduite de Paul, qui leur laisse à mort. C'est lui qui a prêché jusqu'à, pour qu'il ait un mort. Nous, ce n'était pas spirituel d'adresser les réprimandes à Paul. Parce qu'il prêchait, car l'occasion était propice pour leur parler l'endroit. Amen. Et il est dit, juste comme Paul le s'en va, Dieu se glorifie derrière. Amen. En faisant croix, est-ce que tu sais, est ressuscité. Qui avait prié pour lui ? Personne. Personne. Pourquoi ? Eh bien, parce que justement, ayant cette personne morte, là, ils s'en sont tous remis à ce souvenir de Christ. Et ils ont senti en eux la présence de Christ au travers du pain, sans les vues et du vin de Rézanne. C'est ça qui nous fait souvenir de ce qu'est le Christ. Voilà, placer ceci au centre, c'est la vraie place de la scène. Mais en plus, cette place doit spirituellement vous ramener à la puissance manifeste de Christ. Amen. Amen. Il y avait un homme qui avait la main sèche. Il entre dans la synagogue, ce n'est pas lui le chef de la synagogue. Il entre dans la synagogue comme n'importe qui, il s'assoit comme n'importe qui. On dit, qui va lire la parole ? Il dit, moi. Il se lève, dit la parole et il fait le commentaire de la parole. Il annonce la parole. Et il regarde la foule. Il voit que la foule doutait de son enseignement. Il est d'accord. Vous comprenez que mon enseignement est juste. Il faut un, il est réel. Le regard, il est vu. Il voit, il y a quelqu'un qui avait la main sèche. Il dit, monsieur, allez, passe-toi au centre. On va voir la puissance de Dieu. En ce moment-là, la scène n'existait pas. Amen. On le voit là, ce centre. Il dit, vous, les pharisiens, esprits, vous qui dites mieux connaître la loi de Moïse, suivez-moi bien, frère. Aujourd'hui, c'est le sabbat. Et je suis dans une synagogue. Qui n'est pas une ordonnance de Dieu. Les synagogues, c'est les hommes qui les ont fait eux-mêmes. Dieu, c'était le temple. Amen. Eux, ils ont remplacé les synagogues. Il n'y avait plus de synagogues. Le temple, il n'en a qu'un seul. Il n'y avait plus de temps. Pour Dieu, ainsi. Les synagogues, il y en a plus dans chaque ville. Bien. Et bon. Moïse dit que je ne dois pas faire le bien. Mais vous, vous dites quoi ? Et les gens, ils regardent. Peut-être que vous aussi, vous me regardez. Mais quand vous n'avez pas eu. Bon. Allez, étendre la main. Vous savez, quand quelqu'un est comme ça ? Vous savez, étendre la main, c'est quoi ? Hein ? C'est quoi ? Étendre la main. Pour quelqu'un, il naturellement, il est comme ça. Il est, il n'est pas tout ça. Il est, il n'est pas tout ça. Étendre la main, c'est suffit de la faire comme ça. C'est ça la main. C'est parce qu'il dit. Frère, je ne comprends pas vous, mais vous voulez plus que tu es. Quand quelqu'un a naturellement sa main comme ça, on lui dit d'étendre la main. C'est lui qui la fasse comme ça. Il est comme ça. On lui étend la main. Si c'est vous, vous allez dire, mais comment tu me dis ça ? Tu ne crois pas qu'il m'a même comme ça ? C'est ça que je veux dire. Amen. Regardez, peut-être que vous êtes là bien habillés, n'est-ce pas ? Non. Et si les journalistes n'arrivaient pas, je vais entendre une brûle. Or, je voudrais déjà enseigner qu'ici, c'est la meilleure fête. Ça doit être marqué dans votre tête. Et quand vous rencontrez le Seigneur, représentez comme celle-là. C'est vraiment lui que vous allez rencontrer. Et quand vous partez faire votre 27 décembre à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux, à Lille, le Seigneur vous y verra. Donc, il va voir comment vous arrivez à l'église, et comment vous allez là-bas, à Rouen. Et il va tirer la conclusion. Que quand vous allez là-bas, vous êtes bien vêtus. Et quand vous venez chez lui, vous êtes mal vêtus. Il va dire, vous avez plus de considérations pour là-bas, par rapport à l'église. Il va dire, vous pouvez me dévouer que je dévoile quelque chose. Oui. Oui, je m'excuse. Donc, à bien voir, pour arriver ici, il faut que nous, on soit bien forts, bien habillés, c'est ça ? Oui. C'est ça. Ça veut dire que vous devez être mieux habillés ici, que quand vous allez dans une autre occasion. Parce qu'ici, c'est la rencontre avec Dieu. Et donc, le fait d'être mieux habillés ici, doit, si vous commencez à le faire, vous allez voir que, quand vous venez bien habillés, de vous-même, vous allez sauter une deuxième étape. Vous savez laquelle ? Vous allez dire, mais pourquoi je vais à l'église bien habillée, mais que spirituellement, je ne me suis pas bien habillé. Vous comprenez cette étape-là ? Ça, je ne vous prêcherai pas cela, mais de vous-même. Parce que l'habitude d'être propre à l'extérieur, si vous prenez l'habitude d'être conforme à l'extérieur, ça vous poussera de commencer à vous poser la question sur ce que vous êtes intérieurement, jusqu'à ce que vous mettiez la propre étape-là intérieure. Voilà pourquoi on dit le naturel est représenté dans le spirituel et le spirituel est expliqué dans le naturel. Vous comprenez ? Amen. Si vous commencez à prendre une réunion où Dieu est invité avec les frères et les sœurs au sérieux, tu vas commencer à les prendre eux au sérieux. Tu vas les prendre au sérieux, tu vas les prendre au sérieux, tu vas les prendre au sérieux. Parce que le fait que tu sois bien habillé là, ce n'est pas de l'heureux. Mais tu veux, tu le considères. Quand tu vas voir le président de la République, il y a une ténue obligatoire, oui ou non ? Amen. Oui ou non ? Amen. Mais le malheur de l'Église, c'est qu'il pense que quand tu vas voir Dieu, il y a une ténue spirituelle obligatoire. Non, quand tu vas voir Dieu, il y a aussi la ténue physique obligatoire. Si tu le respectes. Parce que c'est là où tu sais qu'il est là. Est-ce que vous savez que Jésus est ici ? Amen. Non, vous ne le savez pas bien. Mais attends, j'ai deux verses à vous dire. D'accord, le deuxième vers, c'est qui prouve qu'il est ici. Sans même parler de la scène. La scène, c'est la seule preuve que Jésus nous a appris. C'est la scène. Qu'est-ce que vous comprenez ? Voilà, vous pouvez l'aider. Faites ceci en mémoire de moi. Dans d'autres collections, on va dire faites ceci en souvenir de moi. En d'autres termes. Pour se souvenir de Jésus, on doit prendre le vin sans le vin. Et on doit prendre le vin d'œuf de Résil. Pour se souvenir de Jésus. C'est quoi se souvenir ? C'est faire que la présence passée soit présente. N'est-ce pas ? Je veux vous prouver quand vous venez là, Jésus est là. Frère, lis-nous 1 Pierre 1, verset 8 à 10. Tu vois, Frère? C'est très important. Et donc, quand vous allez comprendre qu'il est là, la deuxième des choses que je veux vous faire comprendre, vous, vous réagissez comment par rapport à la présence de Dieu ? Vous allez me dire, donc Dieu, pour qu'il vous raconte, il faut qu'on soit bien habillé. Je dis, vous devez, il y a quatre pouvoirs, vous devez l'aimer de toute votre force, n'est-ce pas ? De tout votre cœur, de toute votre âme, et de tout votre esprit. Mais quand on parle de force, on parle de toi. Frère, c'est parce que vous n'aimez pas Jésus, sinon que, à chaque moment, vous faites la maladie. Jésus, tu as dit que je dois t'aimer de toute ma force, mais là, je suis malade, je ne peux pas t'aimer de toute ma force, mais regardez-moi, comme ça, je vais t'aimer de toute ma force. Vous ne trouvez pas que c'est votre droit ? Amen. Vous ne trouvez pas que c'est votre droit ? Amen. Mais si vous aimez Jésus, vous n'aurez pas dit, Seigneur, tu sais, je dois t'aimer de toute ma force. Non. Tu dis, attend, Seigneur Jésus, tu as dit que l'homme mangera trois fois par jour, au lieu du soleil, quand le soleil est aux élites, et quand il se couche, pourquoi je ne travaille pas, pourquoi il faudrait de boire manger ? Tu le prends au collet de sa propre, et quand Jésus te voit réfléchir comme ça, il dit, oui, je dois te donner du clameur. La femme qui a eu son démon, et le démon de sa fille chassée, c'est ça qu'elle a fait. Mais toi, si tu nous embêtes, tu dois te délivrer. Non, 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 Seigneur, les petits-enfants, mange les miettes qui tombent de la table, les chiens, mange les miettes qui tombent de la table des petits-enfants, et je suis une chienne, pas de problème, je ne sais pas, Bien s'habiller, ça fait partie de la preuve de votre foi en Jésus. S'habiller l'égligément, ça fait partie de la preuve de votre église vis-à-vis de Jésus. Vous ne savez pas qu'il est ici. Celui qui sait qu'il est ici, il se présente comme ça. C'est curieux. Si on va chanter, il faut qu'on force les gens. Nous chantons nos frères. Tout ce qu'on fait ici, vous devez vous y mettre. Si on va chanter, chante. Pousse des cris de joie, danse. Il n'y a pas une danse que je vais te dire. Seulement, danse. Chante en danse. tu es en train de chanter devant lui. C'est comme ça que David a été béni parce que pour transporter l'âge, il a enlevé tous ses vêtements, il est resté en carré son frère. Il était le roi d'Israël. Et sa femme me dit, c'est quoi ça ? Tu commences à te montrer comme vous dites, tu montres ma chair aux autres. David le a dit, eh bien, j'ai montré ce que je suis là à celui qui m'a fait comme ça, celui qui m'a mis au roi et qui m'a préféré à la place de ton père. Vous savez ce qu'est arrivé à Mika ? La femme de David qui lui a reproché. Vous savez ce qu'est David ? Hein ? Elle est de l'hysténie. Parce qu'elle a reproché le roi. Le roi fait une bonne action. Elle n'a pas le discernement au lieu de se tair. Malheureusement, c'est ça que nos églises sont de subir tous les jours. Vous parlez d'où ? Vous ne savez pas vous parlez avec qui ? Toute personne qui est venu en plus du Saint-Esprit est ton Seigneur. C'est un roi. Il appartient à Christ. Et comme on ne sait pas qui est venu en plus du Saint-Esprit, ça doit nous pousser à plein d'eux. Savoir avec qui on parle. Vous savez ce fois le blasphème contre le Saint-Esprit ? Il est mal défini par les docteurs modernes. On dit que le blasphème contre le Saint-Esprit c'est l'injurier du Saint-Esprit. Or, il n'existe pas quelqu'un vraiment rempli du Saint-Esprit qui puisse injurer le Saint-Esprit. D'accord ? Mais, il existe bien des gens remplis du Saint-Esprit qui injurient le Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit. Il voit quelqu'un qui fait un mouvement dans le Seigneur. Est-ce que ça, c'est le vrai Esprit ? Si tu te le dis dans ton cœur, c'est pas grave. Mais si tu le prononces pour que quelqu'un entende, ça devient une critique. Et si c'est le vrai Saint-Esprit, eh bien, tu viens de blasphémer contre le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ? Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est blasphémer l'activité du Saint-Esprit dans une personne remplie du Saint-Esprit. Par conséquent, quelle est la leçon spirituelle qu'on trouve par là ? Ton prochain. Tu dois l'aimer. Mais si tu aimes ton prochain, pourquoi tu vas te moquer de ton prochain ? J'ai déjà entendu quelqu'un qui te confesse. Je confesse parce que je me suis moqué de quel frère ? Attends. Et toi qui viens te confesser, tu es sûr ? Quand il oublie le Seigneur te pardonne, tu es sûr qu'il t'a vraiment pardonné ? Quand tu viens me dire ça, tu es déjà condamné ? Je vais te dire oui, tu es pardonné en haut, en haut, Nicolo, Nicolo. Mais au fond, je ne peux même pas. Ce que je veux te prononcer comme paron, c'est pour te plaire. Tu viens de te moquer tout ça, c'est important. Pourquoi ? Voyez-moi que vous venez de rompre la grande loi. Associez tous connaîtrons que vous êtes médecine et que vous aimez les uns. Mais aimez-vous les uns et les autres. Ça veut dire aimer le prochain. Mais le prochain, c'est qui ? Ce n'est pas ton ami. Le prochain, c'est ton ami et ton élègue. L'enseignement, c'est que Dieu ne veut pas que vous vous moquez de gens. Dieu veut que vous aimez tout le monde, même les amis, même les ennemis. Amen. Amen. Comprenez les frères ? Amen. Donc, vous devez qui écrivez faire craignez l'homme parce que Dieu est dans l'homme. Dieu comme ça dans les vues, ça n'existe pas. Frère, prouvez-nous que Dieu est d'ici là. Allons-y. 1 Pierre, 1 verset 8 à 10. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir qu'on dort. Vous refusons d'une joie merveilleuse et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservé ont fait de ce salut l'objet de l'heure de recherche et de l'heure d'investigation. Amen. Jusqu'à tous, frère. Il voulait s'en est l'époque et les circonstances marquées par de l'esprit de Christ qui étaient en eux. Eh, frère Jordan, est-ce que Abraham avait l'esprit de Christ? Pourquoi on n'appelle pas Abraham chrétien? Si les docteurs modernes disent le mot chrétien signifie que j'ai l'esprit de Christ. Jérémie n'avait-il pas l'esprit de Christ en lui? Pourquoi on ne l'appelle pas chrétien? Si le mot chrétien signifie avoir l'esprit de Christ, le mot chrétien ne signifie pas avoir l'esprit de Christ. Le mot chrétien signifie, c'est un antioche que pour la première fois, les disciples et du Seigneur Jésus-Christ ont été appelés chrétiens. Ça, c'est la signification. Amen. Ça, c'est la signification. C'est le sens que la Bible en donne. Point. Oh non, c'est avoir l'esprit. C'est des échappatoires qui vont donner les écritures. Là, on dit que les prophètes de l'Ancien Testament étaient habités par l'esprit de Christ. Mais pourquoi on ne les appelle pas chrétien? Chrétien. Alléluia. Amen. Continuons, je reprends le persédice. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ils voulaient sonder les portes et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestent d'avance des souffrances de Christ et la gloire dont s'entourait suivi. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes mais pour vous qu'ils étaient des dispensateurs de ces choses que nous ont annoncées maintenant ceux qui nous ont péché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Qu'est-ce qui nous prouve que Dieu est ici? Quand il y a la prédication de l'Évangile? Quand il y a la prédication de l'Évangile? Et que les anges désirent gérer leur état dans cette prédication de l'Évangile. ça veut dire que les anges sont ici. D'accord? D'accord? Même. Les anges sont ici. Si les anges sont ici ça veut dire que Dieu est ici. Parce que les anges ne peuvent jamais être ailleurs que là où est Dieu. les prédicateurs modernes nous attaquent. Nous qui prêchons la divinité du Seigneur Jésus qui disent si Jésus est le Père alors quand Jésus est descendu ici qu'il est venu avec les anges là-haut. Question idiote. parce que quand Jésus est ici où est-ce qu'il était le Père les anges étaient ici. Donc tu vois il pose des questions vous sentez que c'est le diable qui pose la question. Dieu m'a dit vous ne mangerez pas. Dieu l'a dit toi aussi tu le sais mais pourquoi tu poses la question. Marc chapitre 1 Marc chapitre 1 verset 12 à 13 je crois bien. Alléluia Amen Frère je veux vous convaincre que vous sachiez que Dieu est ici. Marc chapitre 1 verset 12 à 13 aussitôt l'esprit poussa Jésus dans le désert puis il passa quarante jours tenté par Satan il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient c'est là où vous pouvez vous comprendre comme Jésus était là les anges le servaient dans le désert oui ou non avec gloire à Dieu donc il n'y a pas des anges qui étaient restés là-haut que le père devait diriger la loi ma soeur tu sens la fraîcheur au moment de cette chaleur moi je crois qu'au ciel il est arrivé seulement il n'y a pas de fraîcheur et qu'en enfer il y a du feu et il n'y a même pas de chaleur mais s'il y a la chaleur ceux qui sont là-bas devaient brûler Jésus dit là où les flammes sont toujours allumées à peine le mot flammes et oui il a dit flammes toute flamme n'est pas produite par un feu alléluia quand tu aimes ton mari tu sais hier j'étais très content son mari lui a dit quelque chose tu veux que je fasse ça et bien je veux le faire et des îles sont des angles j'ai aimé ça que Dieu te déguste ça c'est bon d'entendre ça alléluia et parce que votre mère Sarah appelait Abraham mon Seigneur chez nous tu peux pas dire Laurent tu dois dire Y'a Laurent Y'a fait dire Seigneur c'est pas Eric c'est pas Eric Y'a Eric Y'a Eric Y'a Alain Y'a bienvenue c'est pas bienvenue Y'a 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 si tu ne veux pas dire Y'a alors dis Seigneur attendez de dire Y'a qui est Seigneur ça c'est pas Y'a veut dire Seigneur oui 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 petit la parole ne pénètre pas oui le frère parle c'est là la parole ne pénètre pas parce qu'on écoute n'en accepte pas et ce n'est pas on le rencontre le frère dit que c'est la où la parole ne pénètre pas parce qu'on écoute on n'applique pas On entend que la paix, il y a le manqué, Seigneur, Monseigneur, Allah. Exactement, c'est ce que dit le frère. La parole ne pénètre pas. En fait, tu as entendu la parole, la parole ne t'a pas démontré ton avis. Garde ton avis chez vous. Oui, on a dit quoi, garde cela là. Le frère est de la vie. Le Seigneur. On fait ça pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Parce que vous savez qu'il est qui lui fait. Si on refuse de faire le Seigneur, comment... La plus forte raison, parce qu'on lui m'a dit qu'on est des dieux. La Bible nous appelle des dieux. Oui. Donc, si on refuse de le Seigneur, ça va être un peu plus difficile d'accepter qu'on est des dieux. Exactement. Tu vois qu'il avait pensé accepter que je dis Christ. Et qu'il se faisait Dieu. Exactement. C'est juste. La parole est annoncée pour que vous l'appliquez. Une femme en Christ doit appeler son mari, pas comme on les appelle en France, mais comme on les appelle dans le royaume. Ma femme m'appelle toujours frère à ta maman. Parce que j'ai expliqué que le mot frère est plus grand. En fait, le mot frère est plus grand que le titre. Là, je suis à gauche. Et dans le web, je serai un frère. Ça, ça ne serai jamais entendu. Le titre le plus grand, c'est celui de frère. Apôtre, on s'affirera. Mais frère, dans l'éternité, on est appelé frère. Ça, ça, ça ! C'est bon et il le reste. Allez.